La restauration, c'est le moyen de financer en partie le départ des joueurs d'Aurey pour la Coupe du Pacifique à Nouméa. Il faut que tout le monde se bouge. Notre association a programmé beaucoup d'actions pendant ces deux prochains mois pour lever des fonds. On y va. Le président aussi met la main à la patte. Il n'y a personne qui est exempté de cette tâche-là. La fédération thaïsienne de basketball n'alloue que 100 000 francs par équipe. Trop peu par rapport aux 3 millions de francs nécessaires aux besoins du club sélectionné. C'est vrai que c'est difficile maintenant. On est quand même pas mal aidé au niveau de la commune de Papété, de plusieurs communes dans le sport en Polynésie. On est quand même pas mal aidé. Après, c'est vrai qu'on en demande toujours un petit peu plus. Après, c'est à nous de faire nos preuves aussi. Mais cette année, les participants ne courront pas pour rien. Chacun est inscrit sur un site international. Les meilleurs seront sélectionnés pour des tournois à travers le monde. Mais avant tout, il faut s'adapter à ce nouveau mode de jeu à 3 contre 3. Il faut vraiment être en durant parce que ça joue vite. On s'épuise vite et tout. Ensuite, il faut être capable de vite voir les choses parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Tu dois vite jouer. C'est intéressant et ça change. Ça permet justement de trouver un autre style de jeu. Se hisser au sommet de ce nouveau type de compétition serait une première performance avant celle récurrente du financement du billet d'avion. Les joueurs n'ont pas fini de vendre du poulet.